Et à Mont-Oréa, après plus de trois ans d'attente, l'école bioplimatique de Papé-Toé a été enfin inaugurée. Une inauguration qui avait été annulée à cause de la Covid en 2020, date de mise en service de l'école. Pour rappel, l'établissement a été pensé de sorte à diminuer les coûts d'énergie, notamment ceux de l'électricité. On écoute Sharon Peretta, au chargé de projet de la commune. Elle répond à Naya Bennett. Le projet est venu d'un constat. L'école était vétuste et elle n'était pas fonctionnelle pour les élèves, pour le personnel également. Du coup, Tavana, ayant à cœur l'environnement, a voulu prendre en compte tous ses aspects environnementaux et fournir une école bioclimatique. L'esprit bioclimatique, c'est un peu revenir au temps de nos ancêtres, où ils faisaient attention à ce qu'il y avait autour d'eux pour bien construire, penser loin et veiller à ce que l'école ne soit pas inondée en temps de pluie, qu'elle puisse capter un maximum de soleil et un maximum également d'alizé.